Depuis deux semaines, je compte tous les jours, le moins c'est 110, 120, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ils savent, tout ce qui est là, ils savent qu'ils peuvent prendre, donc là les bouteilles d'eau, comme ça ils savent qu'ils peuvent prendre de l'eau là-bas, ils se lavent les dents, il y a, tiens, les serviettes ont disparu à 12 ans, Depuis 12 ans ici, oui, depuis 12 ans, j'appelle Brigitte Lips, j'habite route de Gravelines, juste en face de la jungle nouvelle, actuelle, ça fait 20 ans que je suis engagée auprès des migrants, mais depuis qu'on a le droit de les faire venir jusque chez nous, je fais. Les habitants, oui, le mur que vous voyez là a été construit là, cet été, ils ont construit ce mur là pendant 60 mètres, pour ne plus voir les réfugiés chez moi. Bon, voilà, de nos charges, et voilà, et ils rient, et ils rient, mais jusqu'à temps que je me mette en colère, parce que je me mets en colère, je me mets en colère, il y a des fois, je prends tout et je jette tout. Quelquefois, quand ils attendent après moi, parce que je suis un peu en retard, ou parce qu'ils sont, eux, en avance, moins maintenant, allez, on va dire plus maintenant, mais sinon, ils étaient gazés. Ils étaient gazés carrément, quand ils passaient, hop, un petit coup de gaz pour tout le monde. C'est compliqué, et ils sont démantelés tous les deux jours. Et quand, c'est difficile, parce qu'ils veulent des couvertures, ils veulent des tanks, moi j'ai pas tout ça. Ils disent quelquefois, tu fais comme notre maman ferait. J'ai lavé les pieds. Pour moi, en fait, comme je suis quelqu'un d'église, quand je me mets à genoux et que je lave les pieds de quelqu'un, ça me fait penser au « Je dis ça », où Jésus a lavé les pieds de ses âmes. Je fais les petits cansements aussi. Ils ont confiance en moi quand il y a une petite coupure. Je fais plein de choses.